Bonjour, Muriel Gardan, en charge de développement pour ces cibles depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc mes missions, ça se passe en fait en trois étapes. La première étape, c'est déjà d'identifier un terrain pour qu'on puisse construire ensuite un projet immobilier. Donc pour cela, on a différents moyens. Soit on est vraiment directement en lien avec les communes dès le départ, sur des pré-études. Soit on répond à des consultations. Soit on travaille aussi avec un réseau. Par exemple, ça peut être des notaires ou encore des apporteurs d'affaires sur place. Et puis on a aussi une partie prospection. C'est-à-dire qu'on va analyser en fait un document d'urbanisme pour identifier les terrains potentiels. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on a identifié le terrain, on passe à la création du projet. Donc ça va se faire en trois temps qui sont parallèles. On va avoir en fait la faisabilité avec l'architecte. On va avoir de notre côté en fait une faisabilité programmatique. C'est-à-dire qu'on va penser finalement aux futurs usages. Donc ça peut être par exemple des petits logements ou à l'inverse pour des familles, des très grands logements. Et puis on va faire en même temps une faisabilité financière. C'est-à-dire qu'on va regarder déjà un premier coup de construction. Et on va aussi étudier en fait les revenus des futurs acquéreurs pour savoir à quel prix de vente on va pouvoir mettre en place. Une fois qu'on a fait tout ça, ça nous permet en fait de déduire une charge foncière pour le propriétaire. Donc on va retourner le voir, on va négocier avec lui pour obtenir un accord et signer une promesse de vente. Mon premier mot ce sera l'agilité, le deuxième l'innovation et le troisième c'est vraiment l'ancrage en fait sur le territoire. Pour développer peut-être un petit peu plus, aujourd'hui quand on fait un projet, on essaye vraiment de l'adapter à son environnement. Donc ça peut être par la concertation avec les voisins, par exemple avec des espaces partagés qu'on travaillera avec les futurs habitants ou encore en créant en fait des emplois locaux. Donc on est vraiment dans cette volonté d'économie circulaire. Souriez, cela vous va vraiment très bien.